Nous sommes samedi de la quatrième semaine de carême. L'Église fête Saint Jean de Brébeuf, prêtre et martyr en l'an 1649, et Saint Joseph Gabriel Broquero, prêtre en 1914. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, 7,40-53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ses paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé ? » D'autres disaient, « C'est lui le Christ ? » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ, peut-il venir de Galilée ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les gardes répondirent, « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens lui répliquèrent, « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarés ? » Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? » Quant à cette foule, qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord, pour savoir ce qu'il a fait ? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis, ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !